Il est né d'un père officier de marine et d'une mère issue d'une famille d'ancienne bourgeoisie, francilienne, les Dubois, Olymme Dubois, de la Vigerie. Très tôt il s'intéresse au monde des comiques, et plutôt que de faire une carrière d'avocat ou de journaliste, il n'écoute pas ses parents, et il se dirige vers le théâtre et la comédie. A l'âge de 16 ans, Yves Lecoq participe à un radiocrochet, où on lui reproche de prendre la voix des autres. Sa vocation est née, bref, nécessaire, au cours de ses études secondaires au lycée Clémenceau de Nantes. Il participe au groupe théâtral du club UNESCO et, en 1965, joue son premier rôle, celui du procureur Hallers, dans la pièce éponyme de Paul-Lindao. Pendant cinq ans, à l'issue du lycée, il exerce la profession d'antiquaire, tout en poursuivant sa passion pour l'imitation chantée. Il s'exerce alors dans le fond de sa boutique et joue devant ses amis, notamment Paul Vermus, qui le présente en 1971 au producteur Bob Otovich. Ce dernier lui propose alors de faire l'ouverture de son nouveau cabaret en Normandie, où il imite Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Nina Simone, Philippe Bouvard et Jacques Chancel. En 1973, le même producteur lui offre la possibilité de se produire dans un cabaret de l'avenue des Champs-Elysées, où de nombreuses personnalités vont voir son spectacle. Cette opportunité lui permet ensuite d'accompagner le chanteur Eric Chardin en tournée et de passer avec lui à l'Olympia. Michel Drucker et Daniel Gilbert l'embauchent ensuite à Europe 1. Entraînés dans son nouveau métier, il ferme son magasin d'antiquité à la suite d'un gros impayé. Dans les années 1970 et 1980, il chante une dizaine de chansons qui lui apportent une certaine notoriété. Dans les années 1980, il anime diverses émissions, dont Suivet le Coq de 1980 à 1981, L'Académie des Neufs en 1987 sur Antenne 2 et Tout le Monde Il est Gentil de 1989 à 1990 sur La 5. Depuis septembre 1988, il participe à l'émission Les Guignols de l'Info, où il imite notamment le personnage central de Patrick Poivre d'Arvor, ce qu'il a rendu célèbre auprès du grand public. Il n'écrit cependant pas les textes qu'il fait dire aux marionnettes. Son imitation de Jacques Chirac dans cette émission lui a également valu sa renommée. Il présente l'élection de Miss France en 1990 et en 1991 sur FR3. En 1991, la télévision lui accorde au moins deux shows télés spéciaux. Le Coq 1 diffusé le 3 juin 1991 sur TF1. Au départ l'émission devait être trimestrielle. Puis le Cocktail, Ref, Nécessaire, diffusé sur La 5. Il a participé, de 1994 à 2000. Et, en 2005, au concert des Enfoirés, il anime Graines de Stars de 1996 à 1997 sur M6. Et anime également une émission sur France 3. Les Grands du Rire. Depuis 2005, il prête sa voix à Philippe Corson dans la saison 8 d'Une Famille Formidable. Il a 188 voix à son actif.